J'ai m'arrêté à ces niveaux, je vais revenir danser ça après. Quel ami fidèle, quel ami fidèle, j'ai trouvé cet ami le plus fidèle. Quel ami fidèle, oui pour moi il a été, il a été là. Lorsque dans mes blessures émotionnelles, lorsque dans mes troubles comportementales, lorsque les amis me faisaient des reproches, lorsque d'autres m'avaient abandonné, lorsque d'autres voyaient mes faiblesses. La personne qui était là, c'était lui. La deuxième personne qui était là, c'était mon mari. Mais malgré que je me comportais mal avec lui, il était là. Ça me désole un peu quand je vois deux personnes qui se sont engagées ensemble, pour le meilleur et pour le pire. Et comme on nous fait même signer ça. Dites c'est pour le meilleur et pour le pire. On le dit dès la bouche, mais malheureusement, dans le pire, on n'est plus là. Ce pire, ça peut être que toi-même tu vois que ta femme a un problème comportemental et tu l'abandonnes avec, tu quittes, tu la laisses. Il y en a qui la laissent même avec des enfants dedans. Méchant. Elle a un problème comportemental. C'est ta moitié, c'est ton corps, c'est ton âme. Pourquoi tu ne l'as pas aidé à t'en sortir ? Ma chance, c'était mon mari, il m'avait aimé. Malgré le trouble comportemental qui était là. Et il me faisait des remarques. Quand je parlais par exemple de lui à une amie, il me dit, Déatrice, je suis ton mari. Tes amis peuvent t'abandonner, mais je suis ton mari. Et moi, je répète, mauvais comme tu es. Si tu étais mon mari, si tu étais vraiment mon mari, regarde comment mes amis, au moins mes amis, ils me prennent l'oreille, ils m'écoutent. Toi, tu ne m'écoutes même pas, c'est quel ami ? Hum, je pleure. Non. Mais il me répète encore, Béatrice, je suis ton mari. Tes amis peuvent t'abandonner, je suis ton mari. Au moins mes amis m'écoutent, mais toi tu ne m'écoutes pas. Il était là. Les amis peuvent t'abandonner, il était là. Mais il y en a qui sont mauvais. Toi-même, tu sais que la femme, elle est en train de traverser des situations. Le trouble comportemental est là. Et cette femme a besoin que tu sois là pour l'aider. Tu l'abandonnes. Tu l'abandonnes avec les enfants. Méchant homme que tu es. Si tu m'écoutes, et que si tu veux faire ça, pense que tu l'avais trouvé, vous vous êtes aimé. Et même si elle a un problème comportemental, c'est à moitié. Assis-toi avec elle. Dis-lui que je suis là, je peux t'aider. Peut-être qu'elle court chez ses parents. Peut-être qu'elle court chez sa maman, chez son père, pour aller expliquer ce qui est dans le foyer. C'est parce que tu n'es pas là avec elle dans le foyer. C'est pour cela qu'elle court pour chercher la solution ailleurs. Femme, pareil pour toi. C'est parce que tu sens que ton mari a un problème comportemental. Il a un trouble. Toi aussi pareil, tu t'en vas chercher la solution ailleurs. C'est toi qui dois résoudre ce problème. C'est toi qui dois dire, je dois t'aider. Vous imaginez, quand j'ai traversé ça, si mon mari n'était pas là pour me dire, Béatrice, attention, et il tirait mon oreille, attention, je suis ton mari, attention. Mais malheureusement, quand tu es mal au point, ça t'amène à faire des choses. C'est aujourd'hui que je m'assois, je dis, ah, mais si ce monsieur ne m'avait pas aimé, c'est que je me suis retrouvée comme mes amis, que l'homme a ramassé ces choses. Il est parti et il a laissé la femme avec les amis. La femme est en train de se débrouiller seule. Tu l'avais vraiment aimé. Si tu l'avais aimé, tu ne devais pas ramasser tes choses et partir, la laisser gérer ses enfants. Et pourtant, tu sais qu'elle est mal au point. Et pourtant, tu sais qu'elle a un problème comportemental. C'est toi qui ramasses tes choses pour partir et laisser tes enfants dedans. Tu es comment ? Tu es sûr que tu as aimé tes enfants même ? Même si tu n'as pas aimé la femme et tes enfants que tu laisses dedans avec une femme qui a un problème comportemental. Tu es sûr que tu l'as aimé ? Anyway, j'attirais juste l'attention pour celles-là qui prennent la décision très facilement de laisser l'homme, car un homme a un problème comportemental, tout en oubliant que je peux donner mon épaule, l'aider parce que c'est ma moitié. J'attire l'attention d'un homme qui sait que ma femme a un problème comportemental. Ma femme a un problème et que je ne peux pas partir et laisser mes enfants dans ça. Un fuyard. Tu laisses tes enfants avec une femme qui a un problème de comportement. Elle est en train de pleurer avec les enfants. Tu ne penses même pas qu'elle peut devenir une femme déprimée. Et donc, ce sont ta progéniture qui est en train d'aller en perte. Tu ne penses pas à ça. Tu abandonnes la femme avec les enfants. God will be a polifio. Dieu va te punir. Méchant. Tu es méchant. Méchant. Il n'a pas pitié des enfants. Il n'a pas pitié de la femme qu'il a aimée. Donc, aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui est très important. L'importance du respect dans le couple. L'importance du respect dans le couple. Hier, je parlais avec une dame. Je suis Beatrice Infine. Je suis une conseillère. Je suis une motivatrice. D'accord? Alors, je parlais à une femme qui m'avait appelée. Elle m'expliquait son problème. Quand elle m'a expliqué, j'ai dit, mais comment tu te sens? Elle dit, dévalorisé. Pourquoi elle était dévalorisée? Quand son mari lui parle, son mari jette la salive sur elle. Sur son visage. Sur son visage. Il dit, oui. Et ça ne s'est pas arrivé une fois. Plusieurs fois. Quand il me parle, il jette la salive sur mon visage. Aïe! Deux personnes qui se sont aimées. Où est parti ton respect pour l'être humain? Comment tu peux te comporter comme ça envers une femme? Tu ne crains pas Dieu? Maman, je lui ai dit, écoute, moi, pour moi, quelqu'un peut jeter la salive sur moi. Tu sais ce que j'ai fait? A Christ. Parce que c'était sur lui qu'on avait jeté la salive. Dieu savait qu'on pouvait jeter la salive sur un enfant un jour. Dieu savait qu'un homme pouvait jeter la salive sur une femme un jour. Et il avait donné Jésus-Christ. Va me porter leur salive. Porte leur salive. Et Christ a porté ta salive. Est-ce que tu sais qu'il avait porté ta salive? Il dit, maman, il y a des fois même que je ne crois même plus. Elle a éclaté en sanglots. Je l'ai écouté, j'ai dit, pleure, je suis là. Elle a pleuré, pleuré, j'ai dit, hum. Maintenant, quand tu pleures, est-ce que tu penses que ça résout le problème? Ça te fatigue. T'as dit qu'arriver à un niveau, ton identité doit parler. Je ne mérite pas ça. Je ne mérite pas ça. Et là, jeter la salive sur toi une fois, tu lui dis, est-ce que tu es sûr que tout va bien avec toi? Je pense qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Si tu arrives à jeter la salive sur moi, il y a un problème au fond que tu n'as pas résolu. Mais il faut que je t'aide à résoudre ce problème pour que tu ne jettes pas la salive sur une autre personne une fois. Et toi, le respect que tu dois avoir envers cette personne, c'est qu'il ne faut jamais le pousser jusqu'à ce qu'il jette la salive sur toi. Il faut connaître comment l'être humain est. Exemple, tu sais que c'est un homme, quand il commence à parler, il ne se contrôle pas. Il devient comme un fou. Mais arrête de lui parler. Arrête de discuter avec lui. Valorise-le. Envoie des mots qui vont le rabaisser le cœur. Envoie des mots, c'est-à-dire que quand il reçoit tes mots, il dit, waouh, ça le calme. J'ai une conférence sur les pervers narcissiques. Les pervers narcissiques, ils ont tendance à se comporter comme ça, très mal. Ils te font mal tout de suite. Ils viennent, ils soufflent dessus comme un rat. Et souvent, quand tu trouves un pervers narcissique en train de se faire ces choses-là, ne rentre pas dans ce jeu en lui parlant. Valorise le pervers narcissique. Dis de bonnes choses sur le pervers narcissique. Parle-lui, appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Par exemple, c'est un homme qui est... T'as dit qu'il a deux langages. Il est bipolaire. Tout de suite, il a dit quelque chose. Après, il change. Ne l'appelle pas un homme bipolaire. Appelle-le quelqu'un qui est conscient de tout ce qu'il fait. Déclare sur lui qu'il est une bonne personne. La mort, la vie sont au pouvoir des talents. C'est qu'ils sont des talents. Quand tu l'utilises bien, tu vas manger les meilleurs fouilles. Quand tu l'utilises mal, tu vas manger les mauvaises fouilles de talents. Donc maintenant, avec une personne qui se comporte comme ça, ne lui manque pas du respect. Ne nous parle pas le langage d'une femme insensée. Ici, quand je vais dire que nous sommes des problèmes, il y aura des gens qui vont dire, tu dis toujours ça. Oui, je vais continuer par le dire. Nous sommes des problèmes. Identifiez la personne avec qui tu vis. D'habitude, nous connaissons les gens qui sont au dehors plus que la personne qui vit avec toi. C'est ta femme. C'est ton mari. Tu ne le connais pas. Tu es sûr que c'est ta moitié parce que si tu te connais, la personne qui est connectée à ta vie, tu le connais aussi. Exemple, c'est quelqu'un qui enlève ses chaussettes IG. Je n'ai pas besoin de lui faire les remarques. J'ai déjà fait les remarques une fois. J'ai déjà fait les remarques deux fois. J'ai déjà fait les remarques trois fois. Il n'y a pas de changement. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a une habitude mauvaise, attachée. Commence à l'appeler... Excusez-moi. Chaque jour, c'est ça. Commence à le valoriser. Quand tu vois les chaussettes jetées par terre, au lieu de te fâcher et lui dire, tu jettes toujours tes chaussettes par terre. Non, l'adverbe toujours, jamais, ce n'est pas bon dans les relations. Quand tu respectes quelqu'un, tu ne lui parles pas mal. Quand tu respectes quelqu'un, la première des choses, c'est que tu le valorises. Et je le fais avec mes enfants, je vois le résultat. Fais-le aussi avec ton mari. Fais-le aussi avec ta femme. Les chaussettes sont par terre. Tu as ramassé une fois, deux fois et tu lui as dit, s'il te plaît, les chaussettes, ce n'est pas ici que tu dois les jeter par terre. Les chaussettes, il y a le panier aux toilettes. Jette les chaussettes dans le panier aux toilettes. Moi, je vais ramasser les chaussettes là-bas, je lave. Mais quand tu le laisses comme ça, et il ne faut pas beaucoup parler aussi comme ça. Deux, trois mots, ça suffit pour éveiller l'essence d'un nom. Tu vois les chaussettes. Papa, tu jettes les chaussettes par terre. J'aime quand tu jettes les chaussettes à l'entrée de la maison. Ça fait que quand les gens rentrent chez nous, ils sont contents que nous sommes les jetteurs des chaussettes par terre. Et tu ris avec ça. Ne te fâche pas. Ne te fâche pas avec lui. Oui, madame, j'ai l'air très crédible. Et j'aime ça. J'aime ça parce que j'ai été fake. J'ai été une femme non crédible. J'ai été une femme non authentique. Et j'ai ramassé les gifles de l'ennemi. Alors, lui, il donne avec une main, il reprend. Donc, je ne joue plus avec lui. Authentique. C'est comme ça que je suis. Et c'est comme ça que je fais mon affaire. Merci beaucoup, Cynthia, pour ce que tu viens de dire. Alors, monsieur mon mari, toi là, là où tu jettes les chaussettes, c'est à l'entrée de la maison. J'aime quand tu jettes les chaussettes là-bas. Donc, quand les gens rentrent chez nous, c'est les chaussettes qui les attirent. Je t'aime, Coco. Tu es merveilleux. Tu es un bon mari. Le mari qui jette les chaussettes par terre, ça, c'est ma part. C'est ma part, c'est ma part. C'est mon cadeau, mon cadeau. Mais, là, je vois dans ta maison. Il jette les chaussettes, tu es fâché. Il mange, il laisse les assiettes sur la table, tu es fâché. Mais, cherche les stratégies qui vont l'amener à comprendre que laisser les assiettes sales, pour nous, ce n'est pas bon. Toi-même, tu ramasses les assiettes chaque jour, tu laves. Mais, tu dois les reprendre encore à ses désirs sur le lit. Mais, parlez-lui avec de l'humour. Hé, Coco, nous, quand on finit de manger là, il y en a une qui ramasse les assiettes chaque jour pour laver. C'est moi. Donc, voilà, je dois laver les assiettes. Je dois te servir, mon corps. Je dois faire ceci. Hé, papa, oh, c'est ma part. Le monsieur qui laisse les assiettes, ça, l'eau, c'est ma part. Partons-le, aide-moi à laver les assiettes. Lève-toi. Mets le jeu dans la maison. Quand tu vois que tu as fait les remarques, ça ne marche pas. Mon ami, mets l'humour dedans. Hé, c'est quelqu'un qui aime trop le sexe. Hé, c'est ma part. C'est ma part. Hé, c'est ma part. Hé, je donne mon corps. Avec humour. Je donne avec humour. Non, toi, c'est la colère. Faire les remarques, les gens des remarques. Dans la maison, ici, c'est moi qui fais tout. C'est moi qui lave les assiettes. Personne ne m'aide. Hé, toujours en train de parler avec la colère. Non, relaxation. Parce que c'est ton foyer. C'est pour l'éternité. C'est pour l'éternité. C'est toi qui dois mettre. T'as dit que tu mets le piment dans ton assiette pour que ça donne du goût. Tu casses avec l'humour. Tu casses avec l'humour, soit une forme humoristique. Vous savez, le sein d'esprit est humoristique. La dernière fois, je faisais une remarque à quelqu'un. J'étais là, j'étais en train de faire mon travail avec une femme. Mes assiettes étaient dans le lévier d'eau à côté de moi. Et c'est plein. C'était pas lavé. Parce que je me suis lévée le matin. Premier coaching, j'ai pris un coaching le matin à 8h. Non, à 7h, j'ai pris le coaching à 7h. Donc, à 8h, je devais aller déposer les enfants. En même temps, je t'ai hâte de parler avec la femme. En même temps, je t'ai hâte de faire le petit-déjeuner aux enfants. Tchou, 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 tchou. J'ai couru, je suis partie déposer les enfants. Deuxième coaching était à 8h30. Je suis revenue, rentré à la maison. Il était 8h25. Plus le temps de laver les assiettes. J'ai pris la madame. On a commencé à travailler. Continuant à travailler, les assiettes étaient toujours dans le lévier. Et la femme me parlait de comment ça ou son mari lui fait trop de remarques. Toujours de remarques. Elle est fatiguée. Et je lui dis, parle-moi des remarques qu'il fait et que tu n'arrives pas à changer. Quoi par exemple qu'il te dit tu n'arrives pas à changer. Il dit, c'est quelqu'un qui aime la propriété. Il aime quand tout est propre, nickel, bien nettoyé dans la maison. Mais maman, je reviens du travail. Je fais à manger. Je fais le devoir avec les enfants. Il mange et c'est moi qui dois encore laver les assiettes. Mais il n'est pas, il n'est pas, il n'est pas patient. Il commence à me faire les remarques. Et je lui dis, mais toi aussi, laver les assiettes là, ça te prend combien de temps ? Le soin d'esprit a dit, regarde, tu n'as pas là-bas. Regarde, tu n'as pas dans l'assiette. Regarde, ça prend combien de temps ? J'ai pris un gros coup. Et je me suis dit à moi-même, c'est ça. Parfois, la femme veut le faire, mais elle est de passer. Papa, tu ne peux pas toi aussi en attendant faire quelque chose et tu fais la remarque à la femme pour les assiettes tout le temps, tout le temps. Lui, je peux comprendre si c'est une femme qui ne comprend pas beaucoup de choses et qu'elle a le langage dans la maison, tu ne m'aides pas, tu ne m'aides pas. Alors, celles qui me suivent là, elles savent déjà que Maman Béatrice fait une fois pour mettre dans leur tête que vous devez comprendre votre mission. Votre mission, c'est être une aide de l'homme et que vous ne pouvez pas demander à l'homme de vous venir en aide. Là, la femme qui me suit depuis que je commençais à parler sur le réseau, elle change déjà sa mentalité par rapport à ça. Elle sait que je n'attends pas de l'homme. Maintenant, c'est cette femme qui doit casser l'ambiance dans sa maison pour faire dire à l'oncle Coco, regarde, je dois laver les assiettes, mais donne-moi 5 minutes, 5 minutes parce que je dois faire ça, ou donne-moi 30 minutes parce que je dois faire ça, juste patienter quand je vais me lever. Bulldozer, le bulldozer de la maison, toi même, tu seras content de moi. Casse l'ambiance. Parce que toi même, tu as besoin de l'amour, tu as besoin du calme. Tu n'as pas besoin toujours de l'atmosphère tendue dans la maison. Quand l'atmosphère est tendue dans la maison, ça nous met mal à l'aise. Quand l'atmosphère est tendue dans la maison, ça amène le manque du respect. Lorsque tu es dans la colère, la personne te parle, donc toi, tout ce que tu trouves à dire, c'est lui reprendre avec le ton aussi. Et quand le ton, on monte ça sur un homme, automatiquement, ça devient du manque du respect pour un homme. Là, ici, ce n'est pas vers l'homme seulement que tu manques du respect, maman. C'est vers toi-même. Une femme qui sait que les paroles qui sortent de ma bouche doivent être des paroles douces pour le roi qui est dans ma maison, pour le chef qui est dans ma maison. Parce que je ne dois pas crier sur le chef qui est dans ma maison. La recommandation, la loi de Dieu, par rapport à la femme, elle lui fait du bien chaque jour. Et donc, si je hausse le ton sur lui, il va hausser le ton sur moi. Si je hausse le ton, il va s'habituer à hausser le ton sur moi. Je hausse le ton sur lui quand j'étais encore dans mon bling bling. Mais depuis que j'ai su que le foyer est une institution de Dieu, Dieu règne sur l'institution. Il est dans l'institution. Il ne bouge pas de l'institution. Il bouge de l'institution quand la femme est insensée. Il ne reste pas dans l'institution pour accompagner la femme. C'est là où je suis. Si le règne de Dieu n'est pas dans mon foyer, Satan va me foudre. Si le règne de Dieu n'est pas dans ma maison, Satan va détruire mes enfants. Si le règne de Dieu n'est pas dans ma maison, je ne peux pas être la couronne de l'homme. Et si je ne suis plus la couronne de l'homme, l'homme n'est pas la couronne de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est moi qui amène l'homme à être la couronne dans le ménage. Si je lui manque du respect, aucune personne ne peut le respecter. La parole que tu dis sur ton mari, on voit les femmes qui respectent les maris. On les voit. Une fois j'étais à quelque part, et la femme la faisait comme si c'était quelque chose qui est normal. D'accord? Pour elle c'est normal. Ne m'appelez pas. Envoyez-moi des messages. Je suis toujours en train de faire du travail. Quand vous m'appelez, regarde je suis en live, c'est toujours en live qu'on m'appelle. On lance seulement les appels sur mon téléphone. Mais grâce, je dis ça tout le temps. Envoyez-moi des messages avant de m'appeler. D'accord? Donc je continue. Et pour cette femme, elle trouvait que c'est normal. On était partis chez les amis, c'était une fête. Elle était là. Elle appelait son mari par son nom. Robert, s'il te plaît, donne-moi l'eau dans le sac de l'enfant. Donne-moi l'eau, je vais faire le lait pour donner à l'enfant. Son mari s'élève. Prends l'eau, lui donne. Mais tu m'as donné l'eau, tu n'as pas donné le lait en même temps. Donne-moi le lait, non. C'est une Camerounaise, c'est comme ça qu'elle parle. Donne-moi le lait, non. Le monsieur s'est levé, il est parti, il a pris le lait, il a donné. Ah, toi aussi, tu donnes le lait, tu donnes l'eau, mais tu ne donnes pas le mouchoir. Mais non, si le lait verse sur moi, je fais comment? Le monsieur, ah, mais toi aussi, tu ne peux pas te lever pour faire ça. Elle dit, ah. Elle a taché la bouche en même temps. Son mari aussi a taché la bouche en même temps. Elle était restée là. Elle a fait le lait. Tchou 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 tchou. Elle a encore repété à son mari. Elle a dit, ouais, donne-moi le mouchoir, non? Ouais, donne-moi le mouchoir, non? Ah. Son mari s'est levé, il a pris le mouchoir. Il a donné. J'étais là, j'observais la femme. C'est regardé là-dedans. Je lui ai manqué du respect en même temps. Ça, ce n'est pas une femme que je peux respecter. Ah oui, 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 ça c'est moi. Je l'assume. On sent une femme qui a du respect pour son mari. On la sent. Satan a peur d'une femme qui respecte son époux. Faites, woman. Tu t'assoies. C'est le roi, le chef, le king. Quand tu l'envoies devant les gens comme ça, toi, je vais te respecter. Je ne peux pas te respecter. Et en même temps, je sens une femme qui manque du respect à son mari. T'es levé pour prendre le lait. Moi, je suis une femme, je suis là. Tu peux même me dire, madame, s'il vous plaît, aidez-moi. Je prends. Nous sommes égales. Si tu ne sais pas que l'homme est au-dessus de ta tête, et que tu te comportes avec l'homme de la manière dont tu fais, ça, c'est du manque du respect. Non pour les féministes, mais c'est normal qu'il peut le faire. Il y en a une qui va me maîtrer ça ici. C'est normal qu'il peut le faire. Où est le problème? D'accord. D'accord. C'est normal qu'il peut le faire. Mais il y a quelqu'un qui t'observe. Lui, là, c'est le destructeur du mariage. Il cherche les femmes qui n'ont pas compris ce que c'est que l'institution. Il cherche les femmes qui n'ont pas compris qu'elles ont une mission, la mission d'aide. Ce sont elles-là qu'il cherche. Et il est pour droit. Une femme qui ne comprend pas que son mari est le chef. Je ne peux même pas l'envoyer. Si tu veux l'envoyer, envoie-le quand vous êtes à la maison. Envoie-le quand vous êtes chez vous. Comment tu sois parmi les gens? Il y en a assez. Au moins une vingtaine de personnes. C'est là où tu profites. C'est quoi ça? Tu veux montrer aux gens que ton mari t'aime beaucoup. La sagesse à l'aide. Tu veux montrer aux gens que ton mari t'aime beaucoup. Mais faites ça à la maison. Tu ne peux pas faire ça comme ça devant les gens. L'homme que tu te comportes avec lui comme ça, ça c'est un homme qui va te manquer du respect. Parce qu'il sait que ça c'est une femme qui n'arrive pas à faire ces choses à seul. C'est toujours que je dois être là pour elle. Pourquoi tu es rentré dans le mariage là? Si tu n'étais pas capable. Mais sois capable. Il y en a qui font tout seul. Le monsieur ne l'aide pas. Ça même ce n'est pas bon père de famille. Si tu ne l'aide pas, le jour où elle fait tout comme ça à seul, et si elle tombe, tu vas faire comment? Tu ne connais pas où est le sel dans la maison. Tu ne connais pas où on met le biberon de l'enfant. Tu ne connais pas là où on met le lait de l'enfant. Et si la femme tombe à là, tu vas faire comment? C'est là où il faut aller amener la belle-mère dans la maison. Et la belle-mère vient, tu manques du respect à la belle-mère même en même temps. Pourquoi? Parce que tu manques du respect à ta femme. Tu ne respectes pas ta femme, tu vas respecter la maman qui l'a accouchée. Est-ce que ici nous ne sommes pas des problèmes? Mon ami, ton mari, c'est toi qui dois donner le respect à ton mari. Quand tu vois une femme qui respecte son mari, tu as envie de respecter cette femme en même temps. Quand tu vois un homme qui respecte une femme, quand tu vois l'homme, tu lui voues un respect. Quand tu vois l'homme qui respecte sa femme, tu ne peux pas la draguer. Mais elle vous drague, les femmes vous draguent parce que vous-même, vous ne respectez pas vos femmes. Les femmes, les hommes vous draguent parce que vous-même, vous ne respectez pas vos maris. Les mélanges de tout. Tu n'envoies pas ton mari comme si c'était un enfant. Comment on appelle ça? Les garçons de la maison. Tu rabaises le niveau du chef au garçon de la maison. C'est un enfant de course. Et tu es où? Je suis au travail. Je finis bientôt. Un bébé, en venant, est-ce que tu peux t'arrêter dans le magasin et puis tu achènes le lait? Elle pense qu'elle est trop intelligente en faisant ça. Ça t'envoie. Elle sent l'odeur d'une femme qui est faite. L'odeur d'une femme qui ne respecte pas. Une femme qui se respecte et qui a du respect pour son mari. Elle sait que je dois faire mes choses. Tac, 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 tac. Bien ordonnée. Pac, 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 pac. Lui, ça peut arriver une fois, deux fois. Coco, il y a telle chose qui manque dans la maison. Est-ce que tu peux me prendre quelque chose? Eh bon, maman. Eh bon, c'est ça. Est-ce que tu peux me prendre quelque chose comme ça? Une fois en passant. Non. Du lundi au vendredi, ton mari c'est un coursier pour toi. Où est parti ton respect? Comment lui-même il va te respecter? Le respect, ça s'impose. Le respect, ça ne s'impose pas dans la parole. Le respect, ça ne s'impose pas dans les critiques. Le respect, ça ne s'impose pas dans les... Ça peut s'imposer dans le compliment. Tu es une femme qui le complimente tout le temps. Les compliments, les compliments. Mais le jour où tu vas venir lui dire, prends-moi cette bouteille. Et tu n'as pas l'habitude de le dire. Il sentira en même temps. Ma femme n'a pas l'habitude de me dire, prends-moi cette bouteille. Si elle le dit aujourd'hui, ça veut dire que cette femme, il y a quelque chose qui ne va pas avec elle. Il se lève et il prend la bouteille et il te donne. En même temps. Le matin, prends-moi la bouteille. Deux heures plus tard, prends-moi la bouteille. Trois heures plus tard, prends-moi la bouteille. C'est un roi. Où est parti ton respect pour le roi? C'est un choc de famille. Tu ne le respectes pas, ta mère ne va pas le respecter. Tu ne le respectes pas, tes amis ne vont pas le respecter. Tu ne le respectes pas, ses collègues ne vont pas le respecter. Et tu penses que c'est lui seulement qui, qu'on ne le respecte pas, c'est ta moitié. Tant que tu manques du respect à mon mari, c'est à moi que tu as manqué du respect. Un jour, mon mari, ce n'est pas quelqu'un qui visite trop les gens. C'est comme ça qu'il est. Ma grande soeur me fait la remarque par rapport à mon mari. Me dit, ton mari là, il est ceci, il est... J'ai écouté attentivement, j'ai dit, maman, c'est de moi que tu parles comme ça. Il dit, non, je parle de ton mari. Je dis, non, tu parles de moi. Je lui parle de moi, c'est ma moitié. C'est un homme qui ne visite pas les gens. J'ai directement pris le côté de mon mari. Je ne peux pas le dénigrer avec ma grande soeur. Pourquoi je ne peux pas le dénigrer avec ma grande soeur? Est-ce que vous savez que je sais que c'est que ma grande soeur vient de me dire, elle a parfaitement raison. Maintenant, c'est à moi d'aller parler avec mon mari, mais devant ma soeur. Non, je ne peux pas accepter que mon mari est une mauvaise personne. Jamais. Par contre, c'est en arrière que je vais dire, ah, toi aussi, ton affaire là. Tu ne le rends jamais visible. Ce n'est pas bon. Moi, aujourd'hui, j'ai pris ta partie. Ma grande soeur était en train de dire, par exemple, tu es comme ça. Mais comme tu es ma moitié, j'ai directement pris ta partie. Mais je ne peux pas continuer à prendre ta partie, mon ami. Mais avec le sourire. Avec le sourire. Parce que je parle à un roi. Non. On ne peut pas parler au mari. On parle avec, comme si c'était un enfant dans la maison. Non. Ce n'est pas ton enfant. Attention. La manière dont tu lui manques du respect, c'est comme ça, à toi aussi, qu'on te manque du respect. La manière dont tu lui parles mal, il va te parler mal. Parce que, on sait que c'est qu'on a reçu, non? Tu lui parles mal, il te parle mal. Chaque fois, quand je commence à travailler avec l'enfant, je vois en même temps où vient le problème. Il m'a frappée. Je dis, d'accord. Parle-moi un tout petit peu. Quand il y a une situation, un éclat de voix qui se présente dans la maison, d'habitude, qu'est-ce que tu fais? Tu t'es taille ou bien tu reponds? En même temps, je reçois que la personne repos. Mais si tu reponds en même temps qu'il est en train de parler, est-ce que tu connais sa nature? C'est un homme qui est comment? Un homme qui est colorique ou un homme qui est passif? Il est colorique, maman. Donc, tu le connais, il est colorique. Et il est fâché, il est en train de parler, tu reponds. Tu attends qu'il fasse quoi avec toi? Il va te frapper. Tu sais qu'il est colorique. Pourquoi toi, tu ne cherches pas les paroles douces pour lui donner? Pourquoi tu ne lui parles pas? Par exemple, il est en train de te dire que tu es une mauvaise personne, il commence à t'insulter. Tu restes tranquille, tu l'écoutes. Ça fait mal. Oui, 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 ça fait mal. Mais tu es en train de m'insulter, ça fait mal. Mais quand tu te revêt de l'entraille de miséricorde, la miséricorde amène Dieu à nous voir comme les faibles. Et qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous pardonne. Quand quelqu'un est en train de t'insulter, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a un problème. qu'est-ce que la femme fait? Elle se revêt de la miséricorde. Elle sait que mon mari a besoin de l'aide. Mon mari a besoin de l'aide. La manière dont il m'insulte, quelqu'un qui est bien ne peut pas faire sortir des insultes comme ça de sa bouche. Mon mari a besoin de l'aide. Saint-Esprit, mon mari a besoin de l'aide. Le mariage ici, c'est toi qui as réfléchi au mariage. Moi, je ne t'ai pas demandé. C'est toi qui as trouvé que c'est moi qui peux être la solution pour l'homme. Je ne t'ai pas demandé non plus. Mais là, je dois déclencher mon notion de l'aide. Voici, c'est ton ma besoin de l'aide. La manière dont il m'insulte, déjà, je sais que toi, tu ne m'insultes pas. Je suis à ton image. Je porte ton identité. Alors, mon identité doit contaminer ma moitié. Mon identité doit contaminer ma moitié. Les insultes, je ne peux plus les coûter dans cette maison encore. Je viens au pied de la croix quand les insultes là, ça ne marche plus. Quand mon mari, quand il me voit, qu'il ne trouve même rien sur moi à insulter. Oui, qu'il ne trouve rien sur moi à insulter. Pourquoi je suis bien et je suis en train d'attirer les insultes de la part de mon mari? Question. Qu'est-ce que je fais pour que l'homme-ci se comporte comme ça? Question. Non. Moi là, je suis bien, je suis clean, je ne fais rien, mais lui, il a un problème. Je ne fais rien, je suis bien, mais il a un problème. So, tu commences à m'insulter. Je m'avais cherché ma réponse d'abord au pied de la croix et je dis, Père, tu me dis que je suis une belle créature créée à ton image avec la grâce que j'ai eue. Qu'est-ce qui se fait que c'est tombé en train de m'insulter? Reveille-moi ce qu'il y a dans ce ton parce que je pense qu'il a besoin de l'aide et il manque du respect. S'il me manque du respect, ce n'est pas à moi qu'il est en train de manquer du respect. Si je vis, ce n'est pas moi qui vis, Christ vit en moi. Si c'est tombé en train de manquer du respect à Christ, ça veut dire que tu as quitté mon foyer et reviens dans mon foyer. Reviens dans mon foyer. Reviens dans mon foyer et transforme-moi. Commence par moi. Je ne dis même pas transforme-moi, ça c'est une perte de temps. Commence par moi. Façonne-moi. Transforme-moi. Mon cœur, mon comportement. Papa, je dois changer. C'est tombé qu'il ne peut pas continuer à m'insulter comme ça. C'est tombé qu'il ne peut pas trouver des écailles dans mes yeux. Alors qu'il a des écailles, il ne voit pas pour lui. Il voit les écailles dans mes yeux. Il m'insulte. Reveille-moi qu'est-ce qui ne va pas. Commence d'abord avec toi. Reveille-moi qu'est-ce qui ne va pas. Maintenant, quand Dieu va te revêler, il revèle, il revèle aux humbles. Il ne revèle pas aux gens qui sont « Je suis, tu m'as insulté, moi aussi, ta bouche qui est con comme ça là, ta mère qui est vilaine comme ça, ton papa, il ne va pas te revêler. Il revèle aux humbles, humbles de cœur, il cherche les humbles. Et là, je suis venue devant le Père. Je lui ai dit « Il y trouve, t'as dit que les rides sur moi, il trouve les rides sur moi, il m'insulte. Montre-moi qu'est-ce qui ne va pas. Montre-moi, je sais que je suis un pécheur. Là, je n'attaque pas encore mon Mario, je laisse la bonne main. Je sais que je suis un pécheur, je sais que je fais des mauvaises choses. La seule personne qui peut me montrer qui je suis, c'est toi. à travers la lumière de la parole de Dieu. Montre-moi qui je suis. L'humilité va précéder la gloire. Et quand la gloire va se déclencher, c'est cet homme-là. Il m'a dit ici à la maison « Ne me quitte pas. » Il m'a insulté aussi. « Ne me quitte pas. » Pourquoi ? Parce que maintenant, c'est le Saint-Esprit qui lui montre qui est ta femme. Toi, tu veux lui montrer « Je suis, je suis. » Toi, tu es qui ? Tu es qui ? Je suis une bonne personne. Il m'exulte. Tu es qui ? Jésus-Christ, on n'a pas insulté. Qu'est-ce qu'il a fait ? Vous l'avez vu ? Il a répondu ? Non. Zip ! L'autre stratégie, la personne qui est en train de te manquer du respect, ça veut dire « Il y en a cette personne qui a un problème. » Dans la stratégie, c'est identifier d'abord qu'est-ce qui motive ce problème dans cette maison. Il est toujours en colère. Qu'est-ce qui motive sa colère ? Il dit « Un », tu dis « M'sain ». Il dit « Six fois », tu dis « M'sain ». Ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Alors, je ne vais pas beaucoup parler aujourd'hui. Je veux juste 36 minutes. c'est quand même déjà bon. 36 minutes, c'est quand même bon. Je vous ai donné des stratégies de se comporter avec quelqu'un qui vous manque du respect. Respectez-vous d'abord. Pour que quelqu'un te respecte, il faut que toi, tu sois en train de te respecter. Je ne peux même pas imaginer que mon mari peut m'insulter. Ça commence comment ? L'origine d'abord, qu'est-ce qui fait qu'il m'insulte ? Là d'abord, cherchez. Est-ce qu'il est bien ? Pourquoi il fait ça ? Quand il commence à m'insulter, ma part de responsabilité, c'est quoi ? Est-ce que j'ai l'insulte aussi ? Si j'ai l'insulte aussi, on ne reçoit que ce qu'on a s'aimé. Je lui manque du respect, il me manque du respect. Je lui manque du respect, il me manque du respect. deux il est respectueux qui se disent que l'autre ne me respecte pas. Le problème, le idée à ce niveau, l'autre ne te respecte pas parce qu'il est mal au point. Et comme il est mal au point, il va te manquer du respect. Ça, c'est sûr, 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 sûr. Il va te manquer du respect. Donc, attention que toi-même, ton niveau, le niveau, ton niveau de respect doit être élevé. Je ne permets pas à quelqu'un de venir me parler n'importe comment. Pourquoi ? Parce que je te parle beaucoup avec respect. Je ne crie jamais sur toi. Je n'élève jamais la voix sur toi. Je ne te donne même pas la porte ouverte pour que tu puisses élever la voix sur moi. J'ai rencontré une dame au Cameroun qui m'a dit, Maman Béatrice, il m'insulte très souvent. Il m'a traité de tout. J'ai dit, OK, il n'a pas le droit de te traiter comme ça. Qu'est-ce qui se passe qu'il te traite comme ça ? Quand il te traite comme ça, qu'est-ce que tu dis ? Il dit, je ne dis rien. Maman, je suis une femme qui ne parle pas. Le problème est à ce niveau. Tu n'es pas un béni que tu ne parles pas. Tu ne permets pas qu'on t'insulte. Mais la stratégie pour ne pas accepter que quelqu'un ne t'insulte pas, ce n'est pas. Et tu le regardes. Non. La stratégie, c'est qu'il t'insulte. Tu dis, Papa, est-ce que tu vas bien ? N'insulte pas. J'ai compris ce que tu m'as dit. Lui, ça fait mal. Mais la réponse se fait tomber le cœur du roi. J'ai compris ce que tu m'as dit. Ah, voilà, et tu as trouvé que l'eau est tombée patée. Je ne veux pas que l'eau tombe patée. D'accord, j'ai compris. Je ramasse l'eau patée. Depose. Deux jours plus tard, je cherche quand c'est le bon moment qu'il est en train de sourire. Je vais te parler. Je vais te parler. Est-ce qu'il y a un problème ? Non, non, non. Parce qu'il y en a d'autres aussi que tu ne peux même pas les parler. Là aussi, il y en a, je les reconnais. Il y en a d'autres là, ils sont tellement intelligents que quand tu dis seulement je vais te parler, il ne faut pas aussi être une femme je vais te parler, je vais te parler, je vais te parler. Il y a certaines choses que tu avales et en avalant, tu refuses que ça te blesse. Pourquoi ça ne doit pas te blesser armé dans le son de Jésus ? Mon identité doit parler armé dans le son de Jésus. Les blessures et moi, ça ne marche pas. Je refuse d'être blessée. Pourquoi ? Parce que je ne suis plus dans mon identité adamique. Dans mon identité adamique, tout le monde me parlait, je pleurais. Non. Moi, je domine sur les émotions. Les émotions ne peuvent pas dominer sur moi. Je domine sur les émotions. Alors, là je vois que c'est quelqu'un qui est trop intelligent. Quand je parle, lui pour lui, ça sort mille. Non. Je te laisse dire ta part mille, ce n'est pas grave. Mais quand tu entends te dire ta part mille, le sourire que tu veux, moi, je te donne. La joie que tu veux, moi, je suis le bonheur. Je ne suis plus une femme infectée par les blessures émotionnelles que je ne peux pas sourire. La danse, quand je mets mon pas de danse dans la maison, tu vois, en même temps qu'il est fâché, papa, tu es fâché parce que je danse. Viens me danse. Laisse-moi avec ta folie. Toi aussi. Ok, d'accord. Quand tu vas te calmer, je viens, ok? En même temps, je viens, je fais le thé, je mets la menthe dedans, je mets quelque chose de bon. Papa, prends le thé, boit un peu, ça va te faire. Ah, je ne vais pas me tourner. Ok, d'accord. Est-ce que ça va? Ok, papa, ça va aller, d'accord. Calme-toi, tout ira bien pour toi. Ok. Je repars avec mon thé. Je viens, je prends ma Bible, je m'assois. Je rassasis mon corps de la parole. Je rassasis mon aide de la parole. Je ne me fâche pas. Je vais me pousser dedans pour que je me fâche et puis je commence à crier comme toi. Non. Non. Je fais ma chose. Tranquillement. Après, ça va le gratter en bas, Quand ça va le gratter, il va venir. Et si je vois que ça ne le gratte pas pendant deux jours, hé, Laya, ça veut dire toi-même, je ne sais pas où tu es parti. Pendant trois jours, quatre jours, cinq jours, six jours, sept jours, ça ne te gratte pas parce que tu es toujours en colère. Hé, hé, c'est que Dieu a déposé en moi pour pouvoir te soulever. Moi, je vais rester avec ça. Je ne reste pas avec ça. Je te donne ça sur un plateau d'or. Non. Il est en colère. Je suis en colère. Il me manque du respect. Je lui manque du respect. nous sommes sur quel terrain de bataille comme ça? Nous sommes sûrs que nous allons remporter la victoire? Nous sommes sûrs que nous sommes dans l'institution de Dieu? Ou nous sommes dans l'institution du monde? Si nous sommes dans l'institution de Dieu, il y en aura un qui va dire « Ma mère a touché aux choses de Dieu. Ma mère a touché à l'institution de Dieu. Dieu m'a fait confiance en m'en nommant moitié de l'homme. » Je ne tombe pas dans le piège. Reste avec la colère. Moi, ma part, je donne le bonheur. Hey ya! Je donne le bonheur où je donne. Je donne. Je n'ai pas le temps à ça. Tu m'insultes. Je ne peux pas t'insulter parce que dans ma bouche, les paroles mauvaises ne peuvent pas sortir. De ma bouche, ce sont les paroles de considération pour mon époux. De ma bouche, ce sont les louanges pour mon Dieu. Tu m'insultes de grosse tête. Moi, je vais te dire grosse tête ailleurs. Moi, je me respecte et je respecte le roi qui est dans le mariage. Moi, je respecte l'autorité supérieure qui est dans le mariage. Moi, je vais insulter mon mari grosse tête. Mais non! Il m'insulte de grosse tête parce qu'il n'est pas bon. Deux irrespectueux qui sont dans le mariage, ça donne quoi? Je ne peux pas tomber dans le piège de l'homme. Je ne peux pas tomber dans le piège de l'homme. Je ne peux pas tomber comme ma bouche est en train d'insulter. Je ne peux pas tomber dans le piège que je suis en train de manquer du respect. J'ai un but à atteindre. Mon but, c'est qu'il va venir un jour. Et s'il revient, il me trouve où? En train d'insulter mon nom. Il me trouve où? Mais à la guerre. En train de valoriser mon nom. Il vient, il trouve bien, il est en train en train de le valoriser. Son mari est en train de lui dire, grosse tête! Béatrice est en train de lui dire, merveilleux mari. Merveilleux mari. Mon mari qui a la petite tête. Avec des vilaines fesses. Beau mari. Avec des petits fesses. Tu es un merveilleux mari. Jésus-Christ, bien. Il trouve Béatrice en train de valoriser son mari. Son mari est en train de l'insulter. Béatrice est en train de lui dire, merveilleux mari. Petit fesses. Jésus-Christ dit, rentre avec moi dans mon royaume. Rentre avec moi ma fille dans mon royaume. Je lui dis, papa, pardonne. Ne laisse pas mon mari au. C'est ma moitié. S'il te plaît, je t'en supplie. Ne le laisse pas. Aie pitié de moi. Le mari non chrétien est sanctifié par sa fonte. Tu ne m'as pas dit ça dans la parole. Papa, prends mon mari avec moi au. Parce qu'on n'a même pas encore fini de faire l'affaire ici sur la terre. On doit se rencontrer là. Papa, continue. Ouais. Il y a le mariage est très bon. Ne me laisse pas. Je pars avec lui. Nous allons finaliser ça là-bas en bas. En haut plutôt. On va finaliser ça là. Mets de la joie. Mets de la joie. Arrête les colères inutiles qui ne te donnent lien. Arrête ça. Arrête ça. Ne te retrouve pas dans les manques de respect. Ne tombe pas dans l'air. Christelle tu dis, Mets de la joie. On va aller finaliser ça là-bas en bas. En haut plutôt. On n'a pas fini ça ici parce que la colère nous a empêchés. Le gars vient. Ah non, non, je ne veux pas. Le gars vient. Ah non, je suis fatiguée. Mets de la joie. En haut là. Même si c'est comment je lui ai dit. Pardon, laisse moi-même que je continue. Parce qu'ici c'est tellement beau. Le lit est en haut. La maison est en haut. Donc là-bas ça sera bon. Donc je ne peux même pas laisser mon mari ici. Pardon, il était en train de m'insulter. Ce n'est pas lui. C'est l'ennemi du mari qui poussait ses temps à m'insulter. Alors papa, pardon pour mon mari. Pardon pour mon mari. Et il va me dire quand je suis arrivée je trouvais qu'il était en train de t'insulter. Oui papa, ce n'est pas sa faute. C'est parce qu'il n'est pas bon. C'est parce que moi tu vois que j'ai failli. C'est parce que j'ai failli. Je n'ai pas fait les choses qui sont bonnes. Pardon, pardonne-moi. Pardonne-moi. Et pardon pour mon mari. Non. Le mari est vilain. C'est son problème. C'est à moitié. C'est à moitié. Le mari est voleur. Toi aussi, examine-toi. Le mari est infidèle. Examine ta fidélité à Dieu. Examine ta fidélité par rapport à la lecture de la parole, à la méditation. Mais quand tu ne fais pas ces choses, ne reste pas dans les accusations inutiles. Le temps est mauvais et le temps est en train de passer. Christ va revenir. Il va trouver les femmes qui sont en train de s'amuser dans l'institution. Christ est en train de revenir. Il va trouver celles-là qui ont attrapé la mère de l'homme comme ça et lâcher la mère de Dieu. Christ est en train de revenir. Il va trouver celles-là qui ont déjà laissé les enfants et est en train de se bagarrer avec l'homme dans la maison. Chaque chose vient avec sa responsabilité et le mariage vient avec une responsabilité. Tout ce que ta mère touche à faire, fais le bien et fais-le pour le Seigneur. Je refuse qu'on me manque du respect et je ne dois pas manquer du respect non plus. Tu ne me parles pas n'importe comment parce que tu ne vas jamais me trouver en train de te parler mal. jamais. Et donc quand il y a des paroles qui sortent très dures l'examination de ce qui est à l'origine de ces paroles qui sortent très mal. On se rencontre le samedi 3 sur la conférence le pervers narcissique comment le reconnaître et comment vivre avec. On se retrouve le 3 du mois de octobre. Je dis là je vais vous parler. pourquoi vous n'êtes pas gentil? Je fais partager les flyers sur Facebook. Allez-y regarder ma page. Une partage. J'ai plus de 4500 personnes sur ma page. Une partage. Cette femme-là elle vient et s'assoit ici. Elle vous est gai. Elle vous parle. Je partage quelque chose. Je veux que vos amis qui vivent avec les pervers narcissiques s'inscrivent pour qu'on puisse leur parler. Tu ne veux pas partager. Parce que partager je vous ai déjà dit comment le coeur est mauvais par rapport au partage. Je vais encore le faire ça aujourd'hui. Je vais le faire ça encore aujourd'hui. Toi tu vas voir. Il y a quoi sur Facebook? Béatrice Infini. C'est quoi ça? La femme-là qui vient et qui dit aux femmes que vous priez vous dites Dieu m'a dit Dieu m'a dit alors que vous ne satisfaisiez même pas vous ne satisfaisiez même pas les désirs de vos époux. Et vous êtes là Dieu m'a dit. C'est celle-là que je veux partager son affaire. Je ne partage pas. La femme-là qui dit que les femmes nous sommes de problème si nous ne sommes pas heureux dans le mariage ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. La femme-là qui vient qui bavate moi je veux partager ces choses. Je ne partage pas. Je ne partage pas. Ok. Et aujourd'hui même elle a dit quoi. J'ai vu qu'elle a dit qu'elle va faire le live sur Facebook. Je vais aller regarder même un peu les live qu'elle a fait là. Je ne partage pas. Si je partage ça et que les gens viennent trouver ça sur ma page Facebook ils vont dire donc toi tu écoutes la femme qui dit il faut que la femme soit soumise à son mari donc tu partages son affaire. Donc je ne peux pas partager ça. Parce que les gens vont penser que je suis faible si je suis soumise à mon épouse ça veut dire je suis faible. Non je ne peux pas partager ça. Ah je vous taquine les filles je vous taquine Ayez le coeur le coeur de Dieu en vous Ayez le coeur de la miséricorde Ayez le coeur d'aider les gens Ayez ce coeur D'accord Ce travail que moi j'ai accepté aujourd'hui ce n'est pas un travail que je vais m'enrichir avec Si je voulais m'enrichir avec vous n'allez pas me voir je mets les formations pour tout un mois à 100 euros quand moi j'ai pris la formation aux Etats-Unis à 999 dollars américains Oui j'ai payé Ce n'est pas parce que j'ai beaucoup d'argent Non Mais c'est parce que je veux aller loin J'ai regardé loin Je vois la souffrance Et j'ai vu ma souffrance J'ai dit Je m'en vais me former Et je ne me suis pas formée une seule fois avec 999 euros Je me suis formée au moins trois fois En payant le prix Il y a des fois où on n'avait plus de lait dans le frigo avec mes enfants Mais je devais payer ma formation Le cri de la destinée quand ça résonne ça te tient très fort Et c'est ce cri que j'ai aujourd'hui Voir les femmes qui sont en train de mourir sous le poids des pervins narcissistes Parce qu'elles ont fait une erreur Elles ont imposé l'homme qui n'était pas censé être leur moitié Et j'ai la solution J'ai les paroles bien placées pour pouvoir réconforter les femmes que je m'assoie ici Tu n'arrives pas à parler comme je parle Parce que ce n'est pas toi Ce n'est pas donné à tout le monde Il y en a qui n'arrivent pas à parler Il y en a qui ont fait autre chose Mais tu es là Tu m'écoutes Tu peux partager ce que j'ai mis là Ça peut aider une autre personne Vous savez combien vos partages ont sauvé les couples Vous ne pouvez pas Vous ne pouvez pas imaginer Je vais vous laisser s'il vous plaît Je suis vraiment désolée Je vais vous laisser On se voit le samedi le 3 On se voit le samedi le 3 S'il vous plaît D'accord Bonne soirée à tout le monde Et le lundi On a lundi à coeur ouvert On se voit encore Je dois partir Merci beaucoup Bye bye Sous-titrage ST' 501